bonjour alors finalement on a eu un petit plantage avec notre logiciel de montage de réalisation donc du coup on va vous passer le sujet sur Rouen un peu plus tard on va recevoir tout de suite notre invité en fait on va re recevoir tout de suite notre invité parce que malheureusement tu es passé un peu à trappe suite à des problèmes techniques j'en suis désolé c'est pas grave je suis là mais voilà avec un peu de persévérance on finit par y arriver super et donc l'agdar toi tu fais partie de l'association médiation nomade oui et donc le rôle de la médiation nomade on va rentrer dans le détail mais c'est quoi médiation nomade depuis trois ans notre principe c'est de rencontrer la nuit la jeunesse en pied d'immeuble voilà donc c'est un générique qui nous tient à coeur et l'idée c'est d'aller là où tout est fermé voilà donc c'est mettre le pied dans le débat de fond qui est d'ouvrir la nuit dans les quartiers sensibles des lieux pour accueillir la jeunesse voilà donc nous on est militants on est acteurs on est éducateurs de métiers et il y a zid kafi qui est une figure parce que il a un parcours atypique donc voilà donc on y va on envoie on envoie et on va dans ces quartiers là la nuit d'accord et donc en fait l'idée c'est vraiment de réinstaurer ce dialogue là mais comment ça s'organise déjà c'est d'abord avec la commune c'est d'abord avec des jeunes de quartier comment comment vous faites pour arriver vous débarquer comme ça du jour au lendemain non on part du principe que il faut que la vie soit accueillante alors donc on prépare notre arrivée c'est à dire que l'idée nous on profite de l'originalité de notre action pour mobiliser des acteurs locaux de proximité et à j-2 mois on se réunit avec eux y compris avec la police municipale ou nationale et on leur dit ben nous on y va voilà la nuit on y va on va rencontrer la jeunesse qui vous pose problème nous c'est pas un problème on sait on y va quoi donc on monte un petit comité de l'accueil et avec eux on décide de la fréquence de nous d'arrivée généralement on y va une fois par semaine pendant trois mois d'accord bien sûr et après on rencontre et à petit plusieurs vagues de jeunes donc ça fait à peu près de 12 visites c'est ça en moyenne c'est tous visite ouais d'accord alors quand on en prend comme à marseille autrement on est à marseille dans les quartiers nord là étant donné qu'on vient de paris on fait quatre nuits d'affilé d'accord et on fait quatre nuits d'affilé pour pendant trois mois d'accord on vient quatre nuits l'autre mois quatre nuits et voilà l'idée c'est plusieurs mois voilà d'accord et ok alors donc une fois que une fois que vous négociez une fois que vous négociez votre votre arrivée est-ce que vous avez un programme de pendant ces 12 semaines est-ce que pendant ces 12 semaines vous vous planifiez toute une forme de progression enfin je sais pas je reviens un peu sur le format alors le format c'est que vous faisiez venir que vous alliez chercher dans les cages d'escalier est-ce que c'est un cliché d'ailleurs ça c'est histoire de cage d'escalier disons les jeunes vont là où ils sont à un peu l'abri d'accord les hautes immeubles c'est pas un secret c'est on y fait meilleur que dehors et ça ressemble à un local donc les jeunes on répond à la demande de recherche de local et ça en merde tout le monde c'est sûr mais les jeunes c'est leur grotte donc voilà c'est un peu ça quoi d'accord donc mais alors qui est ce que tu essayes de convaincre avec ça là c'est des jeunes que tu suis aidé à convaincre est-ce que les municipalités sont sont sensibilisés du coup l'idée c'est de poser la question on pose la question de la nuit voilà et donc on la pose à qui on la pose aux sociétés à notre société en disant la moitié des 24 heures que nous vivons tous et dans le vide et ne sert pas quasiment à rien à part qu'à dormir ou à créer des déclés des conflits entre la police et la jeunesse c'est pas acceptable donc on nous on essaie de mettre le pied dedans en disant aux villes aux communes de dire bah c'est du c'est de l'ordre du service public quoi donc ouvrir les lieux la nuit pour les jeunes c'est un c'est un service public quoi qu'il faut remettre d'aplomb parce qu'aujourd'hui la 40 a tellement été importante qu'aujourd'hui on va plus la vie on va plus la nuit dans ces quartiers là on a peur d'accord donc nous on dit nous on a fait 70 soirées depuis trois ans on n'a jamais eu un problème bon il y a des méthodes pour faire ça ouais parce qu'on n'y a pas comme ça on est accueilli on repère un peu le passeur qui va nous faire faciliter les choses pour que vous y allez avec respect ah oui oui on y va non on y va avec respect et on y va avec préparation d'accord et donc on prépare mais l'effet recherché c'est de débattre de la chose comme on va le faire le 2 juin on va revenir dessus le 2 juin de débattre de la question de la nuit en france et sûrement ailleurs je veux dire voilà la nuit c'est un temps il ya une une fenêtre horaire magnifique ouais qui est 19 heures 23 heures qui est qui est accompli par tout le monde quoi d'accord par les actifs que nous sommes ouais et par les jeunes aussi et tout le monde sort gagnant quoi tout le monde alors tu disais tout à l'heure que vous discutez vous préparer pas mal ses visites enfin ses sessions dans les cités avec des policiers avec possible police municipale et policiers police nationale est-ce qu'il ya des freins de leur côté est-ce que ils ont tendance à vous dire non il n'y allez pas de toute manière vous ça va mal se passer pour vous et mais dit c'est pas évident parce que on sort de 30 ans enfin 30 ans peut-être plus non mais est-ce qu'ils le disent alors oui déjà la police a du mal à venir vers nous d'accord parce que la police dit c'est pas notre job notre job fait chier un peu à ces questions de la nuit quoi d'accord donc au bout du compte ils se méfient de nous sur nos compétences arriver à avoir du succès et quand ils savent qu'on sait faire et ben ils viennent vers nous et on arrive à un dialogue quoi d'accord c'est pareil on veut pas s'afficher avec la police vis-à-vis des jeunes parce que c'est pas réglé ce vous êtes arrivé à faire parler des jeunes avec certains policiers il y a yaside qui est mon frère qui est fondateur mais son nomade lui c'est son job depuis maintenant pratiquement dix ans il est consultant il forme des policiers il est prof à l'université il ya 20 ans il était braqueur dans ses quartiers maudits et aujourd'hui il est prof à l'université c'est magnifique quoi donc c'est lui l'idée vient de lui d'accord elle vient de dire ce pari fou de dire on y va d'accord on va là où il fait noir et on met la lumière donc l'idée de convaincre les partenaires il faut du temps quoi pour ça qu'on insiste beaucoup à faire douze soirées plutôt qu'une voilà pour avoir une montée en puissance de notre raison d'être dans ces quartiers là quoi alors à ce que vous annoncez à l'avance quelle sera la date de la dernière réunion enfin de la dernière rencontre ah bah dis disons que c'est quelque chose qui se renégocie un peu plus à chaque fois sur nos sites internet médiation nomade point fr médiation accroché point fr donc on a un calendrier des calendriers donc trois mois avant on sait où on va d'accord donc généralement c'est douze soirées répartis sur trois mois autour de moi et donc les jeunes savent un peu qu'on va venir d'accord et la préparation à j-3 mois ou 6 mois on prépare avec les acteurs plutôt sociaux d'autarriver sur le quartier voilà donc on y va en une arrivée fine on travaille quand même un peu la chose mais l'idée c'est quand même de laisser de jouer en tenté et de remplir le vide en tenté quoi d'accord c'est une rencontre qui doit être assez simple quand même avec les jeunes d'accord on n'y va pas avec une une batterie d'activité un peu à la consommation c'est pas notre truc quoi d'accord tous ces dialogues comme je fais avec toi tu vois ok on dialogue avec nous et tu me rappelleras c'est un peu ça la rencontre d'accord et donc la prochaine est déjà prévue mais celle là ça va être une version un peu plus plus parce que j'ai l'impression qu'il ya il ya des tables rondes il ya des rencontres enfin c'est ou est ce que c'est comme ça à chaque fois non non pas du tout la situation plus plus que le le forum que tu as sous la main là donc c'est notre premier événement c'est la première rencontre nationale sur la thématique de la nuit voilà on pose la nuit au niveau national et on fait ces deux tables rondes qui qui aujourd'hui la première et à qui appartient la nuit voilà donc on fait venir un urgentiste d'accord un policier ont fini chauffeur de bus on fait venir des gens des sociologues des historiens pour pour pendant une heure de discuter qu'est ce que c'est que la nuit dans l'eau dans nos têtes d'accord voilà donc bien sûr la nuit à tout le monde c'est l'urgence quoi quand on parle de la nuit un où on a peur ou où 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 on finit en fait voilà il y a une urgence alors ça c'est la police ça c'est les pompiers nous c'est pas ça bien sûr nous dans les cités tu veux dire dans les cités parce que la nuit à Paris c'est éclairé c'est éclairé puis il y a nuit debout donc mais nuit debout faut que ça continue encore ouais ça on les mains dans la main on fait même job il y a puis il y a toutes les banlieues debout et donc il y a aussi des nuits debout en banlieue mais à l'après mais donc là dans ces rencontres là qu'est ce que ça va être quoi l'enjeu parce qu'il ya deux tables rondes je vois de 19h15 à 20h30 sur acquis à qui appartient la nuit c'est quoi ça va être quoi le mardi qui va être débattu disons le sujet c'est de laisser la parole à des gens qui ont fait de la nuit leur métier d'accord voilà donc on plante le décor ok en disant la nuit c'est quoi pour eux bien sûr la passerelle ou vers quoi on tente c'est vrai qui est laissé qui est relégué qui est abandonné voilà ça c'est la première on a voulu agrandir le cercle on n'a pas voulu traiter banlieue pour banlieue d'accord c'est le sujet mais c'est pas uniquement le sujet quoi ok on va traiter aussi de la nuit pour le pour ceux qu'on a les moyens d'accord la nuit pour eux c'est festif voilà et deuxième table ronde là on met les pieds dedans et on dit à qui appartient la nuit et là on dit quel lien social la nuit est possible d'accord et c'est là que notre petit rentre en une de compte et là on fait venir des expériences en france qui traite comme nous de l'intérêt de la nuit et puis l'intérêt d'y être nous acteurs sociaux vis-à-vis de la jeunesse et aussi on pose la question aussi quelles sont les les pratiques et quels sont les dispositifs en jeu aujourd'hui d'accord donc on aura à cette table ronde aussi bah le quelqu'un de l'aide du gouvernement qui est spécialisé dans ces questions là d'accord qui va venir discuter on a aussi à la table ronde le délégué à la nuit de la ville de paris qui va venir aussi exprimer la nuit parisienne d'accord c'est l'hélic au car il est déconseillé à la nuit à la ville de paris d'accord donc on a aussi mathieu piton qui est prêt mais alors j'ai envie de dire le problème de la ville de la ville de paris la nuit n'est pas le même que le problème à bondy à bondy on n'est pas dans le même pas alors après c'est un problème de maire ou c'est bien merci midi pour cette question nous ce qu'on veut mettre en lumière c'est l'inégalité on n'est pas on n'est pas pas c'est injuste quoi d'accord parce que si tu as de l'argent la nuit est heureuse elle est pétillante et éclairante si tu n'as pas d'argent tu rases les murs et tu finis dans les halles d'escalier c'est pas acceptable voilà donc nous ce qu'on veut faire on le dit souvent c'est que nous ce qu'on souhaite c'est redonner à la nuit sa raison d'être et à la fois on part du principe quand on tient la nuit on tient le jour quand on tient la nuit on tient le jour et autant dans les familles que dans la rue donc nous si ensemble on arrive à retenir la nuit et à faire de la nuit un axe de travail passionnant pour tout le monde et que pour la jeunesse et ben on réussit le pari et ensuite le jour on fait le pari que le jour se passera beaucoup mieux voilà d'accord bien écoute merci beaucoup pour s'y rendre je crois qu'il ya tout un dispositif qui a été mis en place alors pour s'y rendre donc on sait que bondy c'est pas évident pour les gens c'est le 2 juin je vous rappelle c'est le jeudi 2 juin donc c'est après demain donc on propose pour y venir il ya un bateau qu'on a qu'on a loué on a négocié un bateau a pris pas très cher donc il partira du bassin de la villette à 17h15 voilà donc le bateau s'appelle le martin pêcheur et on vous invite gratuitement à venir pour 100 personnes ou 150 personnes à venir naviguer sur le bassin de lourdes on arrive à 18h15 à bondy sur le quai sur le pont de bondy et ensuite un bus vous amène au lieu du forum le forum est à l'auditorium au centre-ville de bondy on a loué une à 9 places pour vous ramener au métro s'il ya des problèmes de grève et arrêté p voilà donc venez à la soirée inscrivez-vous sur le site médiation nomade point fr et c'est gratuit et c'est la première fois qu'on pose une question déterminante pour nous la nuit en france qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qu'on en fait dans les quartiers populaires ce qu'on dit populaire bien sûr merci beaucoup